bonsoir c'est théo merci à tous d'être là pour ce nouveau bulletin météo la journée de demain s'annonce très perturbée en raison d'une perturbation qui nous arrive par le nord-ouest demain matin avec des plus généralement faibles à modérer mais qui peuvent être actives à son passage sur certains secteurs comme par exemple le sud des pays de la gloire et le nord de la région nouvelle aquitaine et pour ensuite la suite de la journée elle s'annonce encore tout aussi instable avec sur les trois quarts du territoire une instabilité marquée avec des pluies modérées parfois actives et derrière un ciel de traîne qui se mettra en place très rapidement sur les régions du nord-ouest avec des averses qui peuvent parfois se mêler à quelques coups de tonnerre ensuite la journée de vendredi devrait être tout aussi mitigée sur l'ensemble des régions avant qu'on retrouve un samedi généralement calme avec un retour des champs de haute pression soleil éclaircie devrait vous animer tout au long de votre journée sur la moitié sud du territoire sur la moitié nord ça devrait être une toute autre histoire pour la journée de dimanche on surveille bien cette journée parce que cette journée pourrait être le début d'une dégradation orageuse principalement du sud-ouest et jusque vers a priori la normandie des orages qui peuvent parfois s'annoncer localement fort et aussi modérés donc on en reparlera dans les prochains bulletins mais c'est vrai que ces prochains jours il va faire plutôt chaud et donc propice à la formation d'orages parfois forts je le redis on en reparle dans les prochains bulletins on commence tout de suite ce bulletin météo avec donc pour demain matin la dépression on la retrouve sur une bonne partie de la moitié nord déjà avec donc des pluies généralement faibles à modérer mais et bien sûr certains secteurs comme par exemple le nord de la chante maritime et le sud des pays de la loire on retrouvera une zone pluvieuse plutôt active avec de fortes pluies sur la moitié sud le temps pourrait se couvrir sur une petite partie plus précisément parce que sur une autre partie du territoire ce devrait être un beau soleil lumineux qui devrait vous accompagner tout au long de votre matinée mais dans l'après midi bien l'après midi la dépression gagne l'ensemble des régions il gagne les trois quarts du territoire avec des pluies qui s'annoncent modérées à actives donc à fortes des pluies qui vraiment voilà s'annoncent active et donc sur le nord-ouest du territoire c'est un ciel de traîne qui se mettra en place très rapidement avec des averses localement qui peuvent prendre un caractère orageux sur la moitié sud le temps devrait être mitigé voilà sur l'ensemble de la moitié sud alors il se peut que par exemple sur les côtes méditerranéennes le temps ne soit plutôt dégagé contrairement à d'autres parties de la moitié sud pour la soirée la dépression s'étire de l'Aquitaine jusque vers les Alpes avec des pluies des pluies généralement faibles à modérer mais qui pourront prendre un caractère plus actif en allant vers les Alpes et au nord ce ciel de traîne sera toujours bien présent avec des averses parfois qui peuvent prendre un caractère orageux et notamment sur le nord-est du territoire sur la moitié sud une autre partie de la moitié sud le temps pourrait être quant à lui lumineux et plutôt avec des éclaircies j'en ai à peu près tout dit pour la journée de demain va passer maintenant à la journée de vendredi qui devrait rester mitigée sur une bonne partie du territoire voilà voilà avec des averses et un temps variable en règle générale avant que la journée de samedi ne s'annonce plutôt belle et au contraire bien c'est au contraire de l'instabilité c'est donc la stabilité qui va s'imposer sur une bonne partie du territoire attention tout de même voilà une dépression qui va venir raser le nord-ouest du territoire avec donc un des plus généralement faibles à modérer voilà pourquoi cette journée de samedi pourrait s'annoncer plutôt maussade pour vous sur les régions une petite partie du nord-ouest du territoire tandis que sur d'autres parties du territoire on retrouvera un soleil bien lumineux sans nuages ou presque et avec des éclaircies voilà j'en ai tout dit aussi pour la journée de samedi et donc la journée de dimanche qui devrait être une journée lumineuse le matin mais en fin d'après midi on notera la possibilité d'orage parfois fort voilà donc il faudra bien effectivement confirmer tout cela mais en tout cas le scénario semble se préciser de plus en plus depuis ces derniers jours et donc la tendance s'annonce orageuse pour la journée de dimanche voilà c'est la fin de ce bulletin météo j'espère qu'il vous aura plu merci à tous passez une excellente soirée on se retrouve demain pour de prochaines vidéos un prochain bulletin ciao bye bye